Alors, cela dit, pour moi, on est dans une élection inédite. Une élection inédite, c'est l'élection qui a eu le président sortant au général Bokoul. Et qui nous est, c'est le principal opposant aussi Bokoul. Donc, ça a eu une reconfiguration de cette élection-là. Le président Bokoul. Le président sortant. Le président sortant Bokoul. Qui nous est, c'est l'opposition radicale Bokoul. Bokoul. Comme aux Etats-Unis, vous savez, si vous avez un colistier ou une colistière. Oui, mais je mets une nuance. Vous avez une liste, vous avez une liste. Vous avez une liste. Mes filles, on sent que, par exemple, avec ça, vous n'avez pas de campagne. Oui, mais c'est que... Où est-ce qu'on est dans une cote à mitre ? Vous n'avez pas de campagne. C'est que le candidat du président Macky Zal, vous n'avez pas de temps. Mais c'est la continuité. Peut-être. Je ne sais pas, parce que rien ne l'empêche. Oui, d'accord. Vous n'avez pas de ministre ou le premier ministre. Oui, bon, dans la tradition politique ou le républicaine, je ne pense pas qu'un président va redevenir ministre. Vous n'avez pas de tradition. Vous n'avez pas d'élection, vous n'avez pas d'élection. Oui, oui, mais bon, je pense que le président Macky Zal, il n'y a pas d'ambition. Je ne pense pas qu'il va redevenir ministre. Je ne sais pas. Ensuite, par humilité, ça, il n'y a pas d'élection, ce dauphin, il n'y a pas d'élection. Je pense que ce qui est déterminé, c'est que le vote des Zénégalais. Donc, on est en pleine campagne électorale, avec 19 candidats qui sont en train de parler aux Zénégalais. Nous avons parlé aux Zénégalais, nous avons faits. Pour moi, il y a deux choses. L'instant, il doit être un sondage scientifique, il est basé aussi sur les critères. Il est aussi sur la science sociale, la statistique, etc. Mais il y a des choses qui sont en train de sortir, il y a des sondages qui sont en propagandes. Et ça, il faut faire la différence. Maintenant, la chapelle politique, qui est dans ta stratégie, tu peux dire que dans ma stratégie de communication, je dois être présent partout, y compris dans les journées. Maintenant, tu dois faire en sorte que les journées, tu as des pages publicitaires, ou tu dois dire que les journalistes, tu as des journalistes, etc. Il y a tous les moyens pour faire passer ton message et faire comprendre aux Zénégalais que mon candidat est le meilleur. que beaucoup d'entre eux, ils vont aller. C'est ce que j'ai l'impression. Et malheureusement, ce que vous savez, c'est que je l'ai dit aussi, et pour moi, je devrais avoir des questions sur le sujet. Même ce qui est, nous avons fait le débat programmatique. Il faut dire que le programme en avant. Il faut dire que le sujet, que le Sénégal est dans 50 ans, 100 ans. Parce que pour moi, un président, c'est ça. Ce n'est pas une vision de l'année de 2035. Je suis désolé. C'est une vision qui dépasse cela. Il faut que tu ne peux pas regarder. Il faut savoir, 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 savoir. Il faut dire que dans 50 ans, dans 40 ans, dans le temps long, je vais déterminer une trajectoire pour le Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal va devenir dans les prochaines années, mais de manière holistique. Madame, ce n'est pas juste dans le domaine, mais dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la politique étrangère, etc. Parce que le président de la République, il faut apporter des solutions. Et aujourd'hui, la vérité, le président sortant, c'est un casse-tête de l'emploi des jeunes. Il faut dire qu'il y a des idées. Le président sortant. Le président sortant. Le président, le président Makisal. Ce qui nous a dit, il y a un peu partout dans Dakar, il y a un candidat des jeunes. Non, le candidat des jeunes. Tout le monde va le dire. Parce que, vous savez, dans un... Je vais dire qu'il faut dire qu'il faut dire les mêmes principes de la démocratie. L'un des principes de la démocratie est la loi du plus grand nombre. Le plus grand nombre est jeunes. Donc, si tout le monde veut draguer ce plus grand nombre-là, malheureusement, les différents régimes, ils sont définis, mais ils n'ont pas apporté des solutions à ce plus grand nombre. Je suis désolé. Et le président, il me dit, c'est un problème. C'est un casse-tête. Malgré tous les instruments, ils ont des techniques qui ont fini. Avec cette foison d'agence ou d'instruments, on l'a mis en oeuvre pour qui ? Mais ça, c'est un problème. Et donc, c'est une bombe à retardement. Donc, il faut savoir parler à ces jeunes-là. Et leur parler concrètement. Parce que, ici, la temporalité, c'est une temporalité d'urgence. Il faut que nous casser un peu ce flou de jeunes qui sont en train de partir au Nicaragua ou à la Djarthi Desarui ou à la Djarthi Guégui. Et c'est ce que nous devons. Un président qui vient régler les problèmes. Maintenant, il a compliqué trop. Cinq ans, il est en train. Ce pays est complexe. Il y a beaucoup de complications. Le président, il n'est pas venu. Il n'y a pas de problème pour lui redresser le bari dans les cinq ans. Il n'y a pas de problème. Il ne sait pas comment la musique va prendre, comment la musique va prendre, comment la musique va prendre, comment la musique va tomber, etc. Peut-être que moi, si je fais ce qui m'intéresse profondément, c'est l'éducation. Pour moi, le système éducatif est vraiment déstructuré. Et à terre, c'est grave. Pour moi, je ne sais pas ce que c'est le tabac. C'est le tabac. Ndawi, ils doivent faire le tabac. Si on a le tabac, ils peuvent avoir des taux. C'est ce que c'est pour moi.